Jeunes gens, nous continuons avec notre grande balade au travers de ce merveilleux livre de la sagesse divine, la sagesse de Dieu, le livre de Proverbes. En ce grand jour du dimanche 28 novembre de l'an de grâce 2021, nous sommes aujourd'hui au chapitre combien ? Au chapitre 14. Nous sommes presque à la moitié de ce livre et je crois que jusqu'à présent, vous avez eu de grands encouragements, des révélations, des grandes motivations par rapport à marcher dans la voie sainte, la voie de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jusqu'à présent, vous avez été, je crois, et c'est ma prière et c'est mon vœu pour vous, vous avez été motivés, secoués, challengés, mis au défi de vous élever au standard de droiture de Dieu, de sainteté, au standard d'intégrité que Dieu attend des jeunes gens, des jeunes gens. Nous allons commencer le chapitre 14. C'est la poursuite et en passant, pour ceux d'entre vous qui prenez cette série en cours, qui la prenez au milieu comme nous sommes en train de poursuivre, pour ceux d'entre vous qui venaient de vous joindre à cette grande série, je vous conseille vivement d'aller depuis le chapitre 1er, écouter plusieurs fois encore et encore et encore. Et pour vous qui avez été fidèles depuis le premier jour, je vous encourage à continuer à être fidèles, à être fidèles et surtout à repartir, suivre ce que vous avez écouté. Ça, c'est la beauté des enregistrements. Et je rends grâce à Dieu pour cette technologie de pouvoir enregistrer ses enseignements afin de pouvoir les suivre encore et encore et encore. Et non seulement les suivre, mais mieux encore, les mettre en pratique parce que rien ne sert d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Rien ne sert d'écouter la parole de Dieu sans voir votre vie transformée, sans voir votre vie changer. Alors, nous poursuivons, comme je l'ai dit au chapitre 14, le verset 1 dit ceci, « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Voilà une grande révélation, une grande évidence, je dirais même, par rapport aux jeunes femmes, par rapport à celles d'entre vous qui aspirent au mariage, par rapport à celles d'entre vous qui, par la grâce de Dieu, seront mariés. Voilà un grand verset. « La femme sage bâtit sa maison. » Et chaque fois que je commence cette série, vous m'entendez parler de la sagesse divine. Vous m'entendez parler du livre de la sagesse de Dieu. Alors, pour avoir la sagesse, vous, jeunes femmes, adolescentes, pour avoir la sagesse comment bâtir votre maison, où pensez-vous que vous allez avoir cette sagesse ? Dans la Bible, qui est la parole et la volonté de Dieu révélées aux hommes, c'est dans la Bible. Imitez les saintes femmes dans la Bible qui ont été chastes, réservées, craignant Dieu, respectant leur mari, étant soumises à leur mari, étant soumises à leurs parents, à leurs grands frères, exactement comme Rebecca dans la Bible, qui étaient soumises à son grand-frère. Non seulement à son grand-frère, à ses parents. Donc, imitez ces femmes dans la Bible comme Rebecca, comme Sarah, qui, parlant de Sarah, par exemple, qui appelaient son mari Seigneur. Imaginez-vous une femme qui appelle son mari Seigneur. Ça veut dire quoi ? Sarah voyait en Abraham son Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'Abraham remplacait Dieu dans la vie de Sarah. Non. Sarah était arrivée à un niveau de compréhension de la volonté de Dieu, à un niveau de compréhension que le mari de la femme est comme Dieu devant elle. Pas que le mari de la femme est Dieu, mais le mari de la femme est comment ? Comme Dieu devant elle. Et femmes, jeunes femmes, et même vous qui êtes déjà mariés qui écoutez cet enseignement, et comme j'ai dit cet enseignement, il est adressé d'abord aux jeunes, mais les aînés, les parents, les personnes âgées peuvent en tirer de très édifiantes instructions. Alors, la femme sage bâtit sa maison. Vous voyez, Sarah était une femme sage. Sarah a su bâtir sa maison. Aujourd'hui, Sarah, sans peut-être s'en rendre compte, elle a tout simplement entendu les promesses de Dieu comment, en son mari, Dieu devait susciter une postérité nombreuse comme les étoiles dans le ciel, comme la poussière de la terre, comme le sable au bord de la mer, ou monde dans la mer. Et aujourd'hui, vous et moi, je ne pense pas que parmi nous qui suivons cette parole aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est juif de naissance. Il y a les Africains, des Américains, des Européens, des Asiatiques qui pourraient suivre cet enseignement. Nous sommes fils et filles d'Abraham, fils et filles de Sarah, par la foi, de manière spirituelle, par l'adoption, par la vertu de la grâce de Dieu au moyen de Jésus-Christ et du Seigneur d'Esprit. Nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Sarah, enfants d'Abraham, par la foi. Donc, Sarah doit être un exemple. Femme, ton mari, même s'il est incroyant, est comme Dieu devant toi. Même s'il est incroyant, il y a plusieurs sœurs en Christ qui, du fait que leur mari n'est pas encore converti ou du fait que leur mari n'est pas encore affermi dans la foi, n'ont aucun respect pour leur mari. Même si ton mari, toi qui me suis sœur, toi marié, même si ton mari n'est pas encore dans la foi chrétienne, même si ton mari n'est pas encore affermi dans la foi chrétienne, ne lui manque pas du respect. quand tu ouvres la bouche pour parler à ton mari, parle-lui comme si c'était Dieu devant toi. Parle-lui comme si c'était Jésus-Christ devant toi. Rappelez-vous ce grand verset en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 où le Saint-Esprit veut que nous sachions que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu au final est le chef de Christ et de tout homme et de toute femme sur terre. Voilà la hiérarchie des choses. Femme, écoute très bien femme, écoute très très bien ce que je suis en train de te dire. L'homme est ton chef et comme l'homme est ton chef, au-dessus de l'homme qui est ton chef, il y a Jésus-Christ qui est le chef de l'homme et ton chef à toi femme. Et au-dessus de Jésus-Christ, il y a Dieu qui est à la fois le chef de Jésus-Christ, le chef de l'homme et ton chef à toi femme qui m'écoute actuellement. Par conséquent, tu ne peux pas traverser ton mari en lui désobéissant, en lui manquant de respect et dire que tu vas aller t'ajouter dans la chambre plus tard. Priez Dieu. Que tu sois marié, que tu sois femme, marié à un incroyant, marié à un croyant pas mature, même si tu as plus de foi, plus de connaissances publiques, ne prends pas autorité sur ton mari. ne cherche pas à lui enseigner la parole de Dieu. Il y a ce passage que je vous ai donné à plusieurs reprises, ce passage que je vous ai donné à plusieurs reprises qui montre comment sur la base de 1er, 1er Pierre, chapitre 3, partie du verset 1, la femme gagne son mari sans lui enseigner la parole de Dieu. Et avec la culture dans laquelle vous et moi nous vivons, une culture du féminisme, une culture de la masculinisation des femmes et de la féminisation des hommes, les choses sont sens dessus dessous. Nous devons comprendre que, surtout vous femmes, comprenez que l'homme reste votre chef. et certaines femmes qui ont du mal à accepter l'autorité de l'homme regrettent pourquoi elles sont nées femmes, pourquoi elles n'ont pas pu naître hommes. Et ça, c'est une forme de lesbianisme déguisé. Parce que si toi, soeur en Christ, tu m'écoutes, si tu as eu la pensée un jour regrettant pourquoi tu n'es pas née homme, si tu regrettes pourquoi tu n'es pas née homme, tu aurais bien voulu enseigner aussi la Bible, partager la parole de Dieu puisque tu sais que la Bible intédite à la femme d'enseigner ou d'être pasteur ou d'avoir un ministère quelconque, alors, sécrètement dans ton cœur, tu regrettes d'être un homme, repends-toi. Repends-toi. Imaginez-vous quand Frank Christ regrette le faire qu'il soit homme. Imaginez-vous quand Frank Christ sécrètement soit dans son cœur est une femme. Ce sera un choc, n'est-ce pas ? Pourtant, il y a beaucoup de sœurs en Christ qui, secrètement, dans leur cœur, voudraient être des hommes. Est-ce que vous voyez comment c'est choquant de penser à cet instant qu'un franc Christ secrètement regrette être homme et voudrait être une femme ? Cependant, c'est ce qui se passe. Et pourquoi cela se passe ? C'est le féminisme, c'est les démons de féminisme de manière généralisée qui impactent même les femmes. je peux mettre des jours et des jours, des années et des années sur ce sujet de soumission de la femme à son mari sans en terminer parce que c'est un message qui est difficile à passer. Beaucoup de sœurs en Christ refusent ce message et même celles qui acceptent ce message elles ont du mal à être transformées, à être brisées dans la manière par laquelle vous parlez à votre mari. Dites-moi comment vous parlez à votre mari. Je dirai comment sera votre mariage. Je dirai comment sera votre famille. Lui parlez-vous avec respect, avec déférence. Lui parlez-vous avec le plus grand respect. Voyez-vous Jésus devant vous ? Femmes, commencez à voir votre mari comme étant Jésus-Christ devant vous, comme étant Dieu devant vous. Je dis bien comme étant Dieu ou Jésus-Christ devant vous. Commencez à le voir. Commencez à voir. Et si vous n'arrivez pas à voir votre mari comme Jésus-Christ devant vous, avant de lui parler, d'ouvrir la bouche devant lui, avant d'agir devant lui ou de réagir ou de poser un acte, voyez votre mari comme étant Jésus-Christ devant vous. Vous ne lèverez pas la voix n'importe comment à Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Dernièrement, dans les séances précédentes, nous voyons comment la femme doit être douce, parler d'une manière posée, ne pas être bruyante, ne pas être agitée. Elle doit être réservée, calme, parler de manière douce, ne pas crier. Aujourd'hui, nous approfondissons avec l'aspect du respect de la femme vis-à-vis de son mari, l'aspect de voir son mari comme si c'était Jésus, qu'est-ce qui était devant elle, comme c'était Dieu. Même votre patron, vous ne parlerez pas votre patron, n'importe comment, n'est-ce pas ? Il y a des femmes qui me suivent actuellement ou qui me suivront plus tard, qui sont d'accord avec moi qu'elles sont plus respectueuses à leur patron au boulot qu'à leur mari. Elles ne parleraient pas n'importe comment à son patron, elles ne lèveraient pas la voix n'importe comment à son patron, mais qui est plus autorité que qui ? Est-ce le patron vis-à-vis de la femme ou est-ce le mari ? Devant Dieu, l'autorité que le mari a vis-à-vis de sa femme est infiniment, infiniment importante que l'autorité que votre patron a sur vous. Je ne dis pas ces choses-là pour créer une affliction dans votre cœur et si même votre cœur est affligé, je ne me repentirai parce qu'elle ne peut pas me repentir de ce qui va vous produire la repentance parce que ces paroles, si vous les acceptez, si vous laissez ces paroles briser votre cœur, moulez votre cœur, elle vous fera du bien. Elle vous fera du bien. Chère sœur, jeune femme, ces paroles sont tellement importantes. Retenons au verset 1. la femme sage bâtit sa maison. La femme sage, celle qui a la retenue, qui a la patience, même si vous avez un mari difficile, même si vous avez un mari brutal, violent, tellement difficile, prenez patience, persévez dans la prière pour lui. ne le regardez pas comme un ennemi, ayez plutôt compassion de lui, voyez-le comme une victime au démon qui l'amène à être violent, à être brutal. Nous avons reçu des témoignages, des délivrances, des très grands témoignages, de puissantes délivrances, des femmes qui ont persévéré, qui ont enduré face au mari difficile et aujourd'hui, ces maris sont convertis. Ces maris sont transformés, renouvelés et ne pensez pas qu'une manière par laquelle vous allez transformer votre mari qui est non-chrétien ou pas-chrétien enfermé, c'est par la violence, par la colère, par les querelles, par votre manque de douceur en prenant autorité sur lui. Vous ne faites que mettre l'huile sur le feu. Vous ne faites que verser l'essence sur le feu, tisez le feu. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Quels sont les caractères d'une femme insensée ? Le premier critère qu'on vient de voir, c'est le manque de soumission. Une femme qui ne se soumet pas à son mari est insensée. Une femme qui manque de sagesse quand il faut parler à son mari, il peut arriver que ton mari est tort, jeune femme, toi qui es marié ou qui viens te marier, il peut arriver qu'il est tort, il peut arriver que visiblement devant Dieu, il est tort, mais la manière par laquelle tu lui parles doit être empreinte de beaucoup de sagesse, de beaucoup de douceur, de beaucoup de respect, de beaucoup de soumission. À supposer que toi, femme, tu es infirmière dans un hôpital, tu as pour patron un médecin, et le médecin est sur le point d'entreprendre une procédure extrêmement bizarre et tu es convaincu qu'elle va coûter la vie aux malades et en fait, devant Dieu, tu as raison. Tu sais bien que même Dieu sait que ce que le médecin est sur le point de faire, c'est de la folie, mais le médecin ne sait pas. Peut-être qu'il a autre raison ou alors, je ne sais pas, il a peut-être passé une mauvaise journée et devant Dieu, tu as raison parce que tu penses que c'est une mauvaise voie qu'il va prendre. Malgré le fait que ton patron a tort, tu ne lui parlerais pas n'importe comment, tu ne lui parlerais pas avec autorité en lévant la voix de manière orgueilleuse, de manière dévergondée. Non, tu lui parleras doucement. Et si tu peux parler comme cela à ton patron, pourquoi ne parles-tu pas comme ça à ton époux ? Est-ce parce qu'il y a la familiarité entre vous ? La familiarité entre mari et femme, les amoureux entre mari et femme, la tendresse entre mari et femme, la passion amoureuse entre mari et femme ne doit pas ma soeur te faire oublier qu'il est Dieu pour toi. Il est comme Dieu pour toi pour éviter toute confusion. Il est comme Jésus-Christ pour toi. Je me rappelle ce que mon papa me disait à plusieurs reprises, surtout quand je venais de commencer le travail et j'ai commencé à travailler dans un... J'avais un très jeune âge quand j'ai commencé à travailler. Donc, quand j'ai eu mon premier travail, la première chose qu'il m'a dite, il m'appelait affectueusement, il m'a dit mon homonyme, voilà comment il m'appelait. Quand vous entendez mon père me dire mon homonyme, j'ai son nom. Alors, quand il m'appelait mon homonyme, cela, vous comprenez la tendresse qu'il manifesta à mon égard. Il m'a dit voilà, tu viens de commencer un nouveau boulot. Je suis tellement fier, j'ai été content d'apprendre que tu viens d'avoir ce nouveau boulot. Voilà, te voilà sur le point de commencer ce boulot. Je ne peux rien te dire d'autre que ce que je suis sur le point de dire. Retiens cela et tu seras heureux dans ton travail. Retiens ce que je suis sur le point de te dire. Il m'a dit oui, papa, vas-y, je vais, j'écoute, que je vais retenir. Je lui ai dit ton patron, même si vous êtes au bord de la plage, en sous-vêtements en train de vous laver, demeure ton patron. Il a répété cela et ce n'est pas la seule fois qu'il m'a dit, il ne me faisait que me répéter. Rappelle-toi que je t'ai dit ton patron, même si vous êtes au bord d'une plage, au bord d'une piscine, vous êtes en sous-vêtements en train de vous baigner, n'oublie jamais qu'il est ton patron. Quelle sagesse venant de quelqu'un à qui j'ai enseigné la parole de Dieu plus tard. Quand il me donnait ses conseils, il n'était pas très tient. C'est moi, par la grâce de Dieu, qui lui ai enseigné la parole. Pourquoi je prends l'exemple de mon père, jeune homme, surtout les jeunes femmes, ça reste aux jeunes hommes ce que je viens de dire, mais j'ouvre une parenthèse sur la base du verset 1 qui dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme est censée renverse de ses propres mains. J'ouvre cette parenthèse pour te montrer que si avec le patron, malgré le fait qu'il est sympathique, il y a des patrons sympathiques, il blague avec vous, il plaisante avec vous, il ne regarde même pas qu'il est votre patron, il ne regarde même pas que vous êtes son super donné, il est très relax, comme les gens disent, et vous savez quoi ? Je connais beaucoup de personnes qui ont abusé la simplicité de leur patron, qui ont abusé le fait que leur patron, comme on dit en Afrique, est terre à terre, je ne sais pas si ça se dit aussi en France ou dans d'autres pays francophones, mais en Afrique, quand on dit terre à terre, ça veut dire qu'il est tellement simple, et en anglais, on dit down to earth, down to earth. Alors, beaucoup de chrétiens, même ceux qui me suivent actuellement, ont abusé de la gentillesse, de la simplicité du caractère de terre à terre d'un patron. Alors, je pars du patron vers la femme vis-à-vis de son mari, malgré la passion amoureuse qu'il y a entre vous, malgré la tendresse au point où vous formez un homme cher, malgré le fait qu'il y a une familiarité extrême entre vous, femme, n'oublie pas une chose, suis cette chose, ton mariage ne se rembessera jamais, suis cette chose, tu seras heureuse et tu vas entrer dans le royaume de Dieu si tu te soumets à ton mari. Tourne la langue cette fois avant de lui parler. Il y a quelques jours, je vous disais, à nous tous, vous jeunes gens et même tous les chrétiens, avant de sortir la bouche pour sortir quelque chose de votre bouche, tournez-la cette fois. Nous tous chrétiens, hommes ou femmes, enfants comme vieillards, maintenant, à plus forte raison, la femme, femme, n'oublie jamais, je suis, combien de fois, je voulais dire que je suis fatigué de dire cela, mais je ne me fatiguerais pas de dire cela. Je ne me fatiguerais pas. J'ai acconseillé beaucoup de soeurs, il y a beaucoup qui m'appellent et quand je commence à poser les questions, vous vous rendez compte que malgré le fait que son mari a tort, mais elle encore mille fois tort, son mari a tort d'aller dans les bars avec les prostituées, il a tort, il ne connaît pas Dieu, il a tort de s'enlever d'alcool tous les jours, il a tort. Mais toi, tu commences à le gronder comme c'était ton enfant, tu commences à élever la voix. Il a tort devant Dieu, mais devant Dieu, tu as dix mille fois plus tort. Tu as dix mille fois plus tort parce que la manière par laquelle tu lui parles, il nous devra inculquer ces choses à nos jeunes enfants. Et comme il dit dans une émission « Jeunes gens », ma prière, c'est d'avoir des mamans à travers le monde qui sont des exemples. On n'en trouve plus. Ce sont les mamans qui disent « Si ton mari élève la voix, il élève aussi la voix. Si ton mari te tape, tape aussi. » Et en passant, je ne pourrai jamais consigne le fait qu'un homme pose la main sur une femme. parce que frère, n'oublie pas que ta femme avant d'être ta femme est une fille de Dieu. Donc, quand tu poses la main sur ta femme parce que tu penses que tu es plus fort, tu as affaire à Dieu. Il y a des maris qui ont été frappés sévèrement par Dieu pour avoir osé poser la main sur leur femme parce que c'est un sexe faible, parce qu'elle n'a pas la force pour se défendre. Encore qu'il y a des femmes tellement masculinisés aujourd'hui qui sont prêtes à faire du judo, du karathe avec leur mari du taekwondo. Comme une vidéo où une femme battait publiquement le mari dans la cour quelque part en Afrique. Et tout ce que les voisins pouvaient faire c'est de soulever le téléphone et de filmer pour poster ça plus tard sur YouTube, Instagram, WhatsApp et c'est par WhatsApp justement que j'ai vu la vidéo. En train de rosser sévèrement le mari cette femme est triplement, doublement, quatrièmement coupable devant Dieu. Donc femme, ce verset s'adresse à toi. Les jeunes femmes doivent grandir avec ces idées. La société a montré que la femme est l'égal de l'homme. Jeune femme, tu ne seras jamais l'égal de l'homme devant Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu penses que tu peux pouvoir plus tard être l'égal de Dieu, pas l'égal de ton mari, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai ouvert une parenthèse. On peut mettre beaucoup de temps dans ce verset. J'ai ouvert cette très bonne parenthèse pour vous encourager, jeunes gens, surtout jeunes femmes, à bien considérer ce verset. la femme sage bâtit sa maison. Sage, vous êtes inférieure à votre mari devant Dieu, mais une femme qui est soumise à son mari, respectueuse, oh là là, je ne vous dis pas comment son mari l'élève, comment son mari a de l'estime pour elle. En fait, par ta soumission, Dieu, par ton mari, t'élève. Non seulement Dieu t'élève, ton mari lui-même t'élève, tu veux te rébeller, tu veux être stupide, insensé. Non. Tu vas provoquer la destruction de ton mariage. Beaucoup de mariages ont été détruits à cause de ce verset. J'ai vu, j'ai vu moi-même de mon vivant, je n'ai pas encore 100 ans, mais j'ai vu comment des mariages ont été détruits à cause de ce verset. La femme sage bâtit sa maison et la femme est censée la détruire dans la renverse de ses propres mains. Elle-même, elle met le feu dans son couple. Les mauvais conseils d'une mère qui n'est pas chrétienne, les mauvais conseils des copines qui ne sont pas chrétiennes, jeunes femmes, ne marchent jamais avec une copine qui n'est pas chrétienne. Ne me disent jamais ou ne disent jamais à quelqu'un que tu as une copine qui est incroyante. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est par la grâce de Dieu que nous, chrétiens et chrétiennes, pouvons peut-être être fidèles à nos époux et épouses, que nous pouvons être doux, pacifiques. Une femme qui ne connaît pas Dieu commet la dutère, que ce soit la dutère de Moïse, que ce soit la dutère de Jésus-Christ. Quelqu'un, je suis vraiment dit, mais quelle a dutère de Jésus-Christ que la dutère de Moïse ? La dutère de Moïse, c'est aller physiquement, matériellement avec une personne qui n'est pas votre époux ou votre épouse. Ça, c'est la dutère de Moïse. La dutère de Jésus est encore beaucoup plus grande. Ça veut dire quoi ? Rien que la pensée, même une image. Tu vas sur Facebook, tu vois une image, la pensée vient selon Jésus-Christ qui a appris comme une dutère. Conclusion, quelle est la dutère la plus difficile ? C'est la dutère selon Jésus-Christ. Mais les deux sont terribles. Donc, une femme qui n'a pas Christ trompera son mari même s'il s'agit de la dutère de Moïse, même s'il s'agit de la dutère de Jésus-Christ. Même chose pour les hommes. Quand il y a des jeunes soeurs en Christ qui sont en tête à épouser les non-chrétiens et en passant, jeune soeur qui n'est pas mariée, ne pense pas un jour que tu peux épouser un non-chrétien. Si tu veux épouser un non-chrétien, vas-y. Comment dire en anglais ? Je vais te dire tafloc. Vas-y. Vas-y, va épouser un non-chrétien. Tu vas regretter. Au moment où je vous enseigne, ce soir, je connais des femmes qui regrettent. Il y a quelques-unes qui m'ont contacté. Il y a quelques-unes qui me disent, Georges, si je savais, si je savais, et il y a une queue de douleur. Elle dit, si je savais, mon frère, si je savais. Mais le total, il y a même une qui a quitté la maison pour la rester dans un shelter. Shelter, c'est un système en Europe ou aux États-Unis ou au Canada où certaines femmes maltraitées vont dans des endroits et c'est des hangars. Des fois, c'est des hangars. Plus en plus, c'est un fluo parce que plusieurs femmes sont battues par leur mari, traumatisées par leur mari. Elle me dit, j'ai quitté mon mari. Je me suis retrouvé dans un shelter. On se partage la garde de l'enfant. Je suis obligé de me coucher sous un hangar. Un shelter, c'est un grand hangar avec des lits. Il n'y a pas d'intimité. Vous avez des toilettes alignées, vous prenez vos douches. Elle a été choquée, mais positivement, quand je lui ai dit, chère sœur, je t'en supplie, dardard, retourne vers ton mari et demande du pardon. Est-ce qu'elle t'est violente ? Est-ce qu'elle veut te tuer ? Non. Est-ce qu'elle t'est brutaliste ? Alors, où est le problème ? Le problème, c'est qu'il y a des désaccords, il y a des problèmes, des incompréhensions, sa manière de le traiter, de l'insulter. C'est dit, non sœur, retourne, 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 et comprends que c'est les démons qui sont en lui. Même s'il arrive au point où il te malterie, te violente, tu as la capacité de prendre autorité sur ces démons. Si tu comprends que ce n'est pas ton mari qui veut te faire du mal, ce sont les démons qui sont derrière. Et compassion, ton mari, prie pour lui, commence à prendre autorité sur ces démons, tu vas voir le changement. Il y a des sœurs en Christ qui ont commencé à voir ces changements. D'autres, pour moi, témoignés, n'épouse pas un non-croyant. Maintenant, vous, qui, dans votre ignorance ou dans votre entêtement, avez épousé un non-croyant parce qu'il y a des femmes qui, connaissant ces choses, sont entêtées. Il y a d'autres qui ont épousé des non-croyants par ignorance, ne connaissant pas les versets qui interdisent à un chrétien d'épouser un non-chrétien, d'une non-chrétienne, à un chrétien d'épouser un non-chrétien. Maintenant, si c'est arrivé, soit par votre entêtement, par votre rébellion, soit par votre ignorance, la seule chose qu'il peut faire, demander pardon à Dieu et demander à Dieu de restaurer votre famille, de changer votre femme ou votre épouse selon que vous êtes homme ou femme. Selon que vous êtes homme ou femme. Réalisons ce verset 1 et évoluons. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la doigture craint l'éternel, mais celui qui prend les voies tortueuses le méprise. Encore et encore et encore combien de fois avez-vous entendu ce verset ? Et voilà encore ce que je vous disais il y a quelques jours, que je vous ai dit plusieurs fois, que l'une des caractéristiques de ce livre, premièrement c'est que Dieu répète les mêmes choses encore et encore et encore au fur et à mesure que nous évoluons dans ces chapitres. Dieu reprend les mêmes choses encore et encore. Première caractéristique du livre de Proverbes. Deuxième caractéristique du livre de Proverbes, un verset, presque tous les versets vous montrent deux aspects, le bien et le mal. Ce qui est bien et ce qui est mauvais, avec les conséquences. La plupart des versets dans le livre de Proverbes montrent le positif et le négatif, la voie du bien et la voie du mal. Et Dieu voudrait que jeunes gens, vous choisissez la voie du bien et que vous délaissiez la voie du mal. Verset 2, celui qui marche dans la doiture, loin de la fraude, loin du mensonge, loin des raccourcis, loin de ces choses-là, celui qui marche dans la doiture fait quoi ? Craint l'éternel. Mais celui qui prend les voies tortueuses le méprise. Donc les voies tortueuses, les voies de mensonge. Ce mot est... Pour moi, ce mot est... Cette phrase est terrible. Mépriser Dieu. Ce verset te montre comment tu méprises Dieu. Ça veut dire quand tu prends les voies tortueuses, tu méprises Dieu. Verset 3, nous revenons encore avec la bouche. On a vu plusieurs sections où Dieu met l'accent sur la bouche comment les jeunes gens et d'ailleurs tous les chrétiens comment devront utiliser nos lèvres, notre bouche avec beaucoup de sagesse. Verset 3, dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Mais les lèvres des sages les gardent. Les lèvres des sages. Dans la bouche de l'insensé, c'est une verge pour son orgueil. Mais les lèvres des sages les gardent. Donc les lèvres des sages, vos lèvres vont vous protéger, vont vous garder. La bouche de l'insensé devient une épée pour son âme, pour son corps. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans les problèmes à cause de la bouche. Soit que vous vous mixez dans les affaires d'autrui, soit que vous vous occupez par de vos oeillons, vous commencez à vous occuper des oeillons des autres et voilà, vous avez les conséquences parce que vous avez calomnié quelqu'un, vous avez méprisé quelqu'un, vous avez médié sur quelqu'un. Par votre langue, vous pouvez être détruit. Par votre langue, vous pouvez être aussi béni. N'ouvrez pas la porte-bouche n'importe comment. La Bible dit au verset 3, lisons ce verset. Proverbe chapitre 14, verset 3. Dans la bouche de l'insensé, il y a une verge pour son orgueil. La verge, c'est le bâton de correction, de châtiment. Mais les lèvres des sages les gardent. C'est-à-dire que les lèvres des sages gardent ces sages-là, protègent ces sages. Verset 4. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est la vigueur des bœufs qu'on doit à l'abondance des revenus. Voilà. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est la vigueur des bœufs qu'on doit à l'abondance des revenus. Verset 5. Un témoin fidèle ne manque pas, mais un faux témoin dit les mensonges. Voilà. Voilà. Encore et encore et encore. Et dans ce chapitre 6 de Proverbe sur lequel je reviens encore et encore et encore, il y a six choses que l'éternel est et même sept qu'il a en horreur. Et la sixième chose, au verset 19, pardon, la sixième chose que l'éternel est en Proverbe chapitre 6, verset 19, la sixième chose, c'est le faux témoin qui dit les mensonges. Et c'est la même chose. Donc, ce passage, je vais dire, ce livre se répète encore et encore et encore. Et s'agissant d'instruire les jeunes gens, la meilleure stratégie, c'est la répétition. C'est pour cela que Dieu se répète ici. Ne voyez pas ces... Ne trouvez pas ces répétitions annuantes. C'est pour votre bien. Donc, un faux témoin, je vais dire, verset 50 témoins fidèles ne manquent pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Comment va-t-il la trouver ? Puisqu'il est déjà dans la folie de la moqueur, donc quelqu'un qui passe le temps à se moquer des autres. Il y a un phénomène ici, aux États-Unis, où il y a des enfants qui se suicident parce qu'ils sont chahutés, chahutés à l'école par leurs camarades. Certains parents sont obligés d'enlever les enfants du système public pour les scolariser à la maison parce que les enfants ne supportent pas ce qu'on appelle le bullying. Bully, c'est-à-dire chahuter les enfants. Et ceux qui sont parmi... Ceux qui chahutent les enfants sont les moqueurs. L'enfant en retard ou il a une façon de marcher, une malformation, vous vous mettez à vous moquer de lui. Un chrétien ne se moque pas, ne se moque pas d'autrui. Vous ne vous moquez pas de la créature de Dieu. Et je vous dis une chose, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes chrétiens, ne pensons pas que nous sommes meilleurs que ceux qui ne sont pas chrétiens. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs. On peut maintenant regarder d'en haut ceux qui sont encore pécheurs. les regarder comme avec dédain, avec mépris, pas du tout. Jeunes frères, jeunes sœurs, ce qui fait la différence avec nous, c'est que nous avons eu la grâce de Dieu et n'ont pas eu la grâce de Dieu. Ne vous moquez de personne, soit à cause de son accent, soit à cause de son bégayement. la personne commence à bégayer, vous moquez de la personne. La personne commence à... Peu importe l'attitude de la personne, vous vous moquez. Et pourquoi j'insiste ? Il y a même des chrétiens qui se moquent d'autres personnes. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il dit au verset « Si le moqueur cherche la sagesse, il ne la trouve pas. » Comment Max l'a trouvée ? Puisque ce moquer de quelqu'un est l'une des plus grandes manifestations de la stupidité. Je reprends. Ce moquer de quelqu'un, c'est la plus grande manifestation de la stupidité. À supposer que quelqu'un tombe devant vous, vous mettez à rire. C'est une forme de moquerie. Vous êtes quelque part, soit dans une salle de classe, soit à une réception, soit peu importe l'endroit où vous êtes, un endroit public. Quelqu'un est sur le point de s'asseoir sur une chaise, la chaise soit était cassée, il s'affale au sol, vous vous mettez à rire. Il n'est pas bien saillant pour un chrétien. Vous devez avoir la compassion. Et c'est ça le monde. Quelqu'un dans la rue trébuche sur une peau de banane, il s'affale dans une flaque d'eau. Tout le monde commence à rire. Si tu es chrétien, tu ne vas pas rire. Et si tu ris, tu es dans le camp de la stupidité, des moqueurs. Tu ne ris pas. Le malheur arrive à quelqu'un, tu ne ris pas. Tu ne te moques pas. Développer ce cœur. Est-ce que vous voyez comment nous pouvons pêcher même dans les situations où on ne se rend même pas compte qu'on pêche ? Est-ce que vous voyez ? On arrive dans une situation où on pêche même sans s'en rendre compte. Quelqu'un tombe, tu te moques de lui. Tu commences à ricaner. La première réaction, c'est que tu as la compassion. Ah, ok. Ça va. Est-ce que je peux vous aider ? Non. On ricanne. Parce que la personne est tombée. Quelqu'un a une démarche amusante. On se met à rire. vous trouvez la démarche amusante. Vous trouvez la démarche amusante parce que vous n'avez pas la compassion. Si vous avez la compassion, vous n'allez pas trouver la démarche amusante. Voilà donc comment vous pouvez pêcher sans même vous en rendre compte. Pêcher par la moquerie. Nous devons voir la compassion que rien, absolument rien, dans l'attitude d'un homme, ne nous amène à nous moquer de lui. Peu importe, que rien, absolument rien. seront de véritables chrétiens. Développons la compassion dans nos cœurs. Relisons le verset 6. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Voilà. Le moqueur a du mal à devenir sage. Parce que le fait qu'il soit moqueur, c'est la preuve qu'il est stupide. qu'il est dépourvu de sens. Mais pour l'homme intelligent, la science, et quand vous voyez science, dans la Bible, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. Verset 7. Éloigne-toi de l'incensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. On a vu encore et encore et encore des versets où Dieu te dit, jeune homme, éloigne-toi des moqueurs. Éloigne-toi des personnes de mauvaise vie. Jeunes gens, éloignez-vous de ces gens. Éloignez-vous de ceux qui se moquent de Dieu. ceux qui se moquent de Jésus-Christ, ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Éloignez-vous des personnes qui vous encouragent à faire le mal. Recherchez la compagnie des gens qui vous aident à garder votre doigture devant Dieu, votre intégrité. Recherchez la compagnie de ceux qui vous aident à garder votre crainte de Dieu. Verset 8. La sagesse de l'homme prudent c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés c'est la tromperie. Ce livre nous montre une chose et son contraire. Une chose bonne, une chose mauvaise. Une chose mauvaise, une chose bonne. Afin que, jeunes gens, vous choisissez ce qui est bien. Donc la sagesse, verset 8. La sagesse de l'homme prudent c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés c'est la tromperie. Tromper son prochain. Vouloir réussir par le mensonge. Vouloir toujours gagner par la tromperie. La folie des insensés c'est la tromperie. Vouloir tromper son prochain. Jeunes gens, vouloir tromper vos parents. Vouloir tromper vos frères ou vos soeurs, soit dans la famille, soit en Christ. Verset 9. Les insensés se font un jeu du péché. Mais les hommes mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Et on a vu ça. Les insensés pour eux, péché c'est un jeu. Aucune conscience. Leur conscience ne leur reproche rien. Ils prennent du plaisir à pécher. Ils prennent du plaisir à pécher. Donc verset 9. Les insensés se font un jeu du péché mais parmi les hommes droits se trouve quoi? La bienveillance. Verset 10. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Ça veut dire que chaque homme dans son cœur éprouvera les chagrins qu'aucun autre homme ne peut éprouver que lui. Et même la joie dans votre cœur, autrui, ça veut dire qu'un étranger, personne autre que vous ne peut véritablement partager la joie que vous avez. Il peut vous dire qu'il partage votre joie mais quand vous avez la joie dans votre cœur, c'est quelque chose qui est à vous, personnel. D'autres peuvent essayer de batailler cette joie. C'est la même chose quand vous avez le chagrin dans le cœur. Quelqu'un qui vient de perdre sa maman par exemple, comme il y a un bien-aimé frère, le frère de Dieu donné qui a perdu sa maman il y a quelques jours en Côte d'Ivoire, il a un chagrin, très grand chagrin et je lui disais, je ne parle pas à lui, je disais à un des bergers de l'Église de le consoler. Abondamment, il a besoin de le consoler parce que si quelqu'un n'a pas encore perdu sa maman, il ne peut pas comprendre le chagrin. Donc le chagrin qui est dans le cœur, beaucoup de gens ne comprennent pas ce chagrin. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce chagrin. Donc seul le cœur de la personne qui souffre connaît ses propres chagrins. Personne. Il y a les gens qui vont vouloir compatir avoir compassion, s'apitoyer, mais véritablement, ils ne ressentent pas la douleur, le chagrin que vous ressentez. C'est tout ce qu'il peut dire ce verset 10. Verset 11. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes me doit flairir. Ça, c'est une grande promesse qui montre deux choses, une négative, une positive. La chose négative, c'est que la maison des méchants sera détruite. Sera. Il n'est pas dit serait au conditionnel. Ce n'est pas une hypothèse. C'est quelque chose de certain. Que quand on est méchant, quand on a bâti sa maison avec la méchanceté, avec tout ce qui n'est pas correct devant Dieu, la rapide, le mensonge, le vol, la tromperie, la maison des méchants sera comment ? Détruite. Mais la tente des hommes doit flairir. La tente. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Il y a la maison et tente. Maison et tente. Au verset 11, qu'est-ce que ça signifie ? Maison et tente. Une maison est plus robuste qu'une tente. Une maison est plus conçue, plus luxueuse, plus solide qu'une tente. la maison des méchants sera détruite. Mais la tente, la tente c'est quoi ? C'est quelque chose qui peut être détruit. Un petit vent peut faire envoler une tente. Un petit tourbillon emporte une tente. Ce verset est tellement profond quand vous lisez la parole de Dieu prêtez attention. la maison des méchants. Les méchants ont pu avoir une maison. Quelque chose de robuste, quelque chose de solide, quelque chose de luxueux par exemple. Mais la Bible dit que cette maison sera comment détruite. Et à l'opposé, le pauvre a pu avoir sa tente à cause de sa crainte de Dieu, à cause de sa droiture, c'est sa tente qu'il a pu avoir. Mais la Bible dit quoi ? Cette tente fleurira. C'est vrai que vous comprenez bien le verset 11 pourquoi Dieu parle de la maison du méchant qui est détruite et de la tente. En anglais, tente, la tente de l'homme, des hommes droits, de l'homme droits va fleurir, va prospérer, va porter du fruit. Fleurir signifie que c'est l'étape avant de porter le fruit. quand un arbre commence à voir des fleurs, des bourgeons sortent, ça commence à fleurir, ça veut dire qu'il y aura des fruits. C'est tellement beau la parole de Dieu. Verset 12, c'est un verset tellement grand aux jeunes qui font des projets. Je serai ceci, je serai cela. Moi, je vais prendre telle voix, je vais prendre ceci, cela. Jeune homme, jeune femme, mets ta confiance grâce à Dieu pour ta vie. Le verset 12 dit, et c'est un verset que je vous cite encore et encore et encore, non seulement vous jeunes gens, mais dans mes enseignements, c'est un verset que je cite, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voix de la mort. C'est tous les jeunes gens. Les enfants vont vous dire que vous ne voyez pas les choses de la même manière, ils pensent qu'ils sont sages, ils pensent qu'ils sont intelligents, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. telle voix paraît droite à un homme. Ah, c'est ma voix, maman, c'est ma voix, c'est ma voix, c'est ma voix, c'est la voix que j'ai choisie. Elle paraît, elle paraît, en anglais, apparently, apparently, apparently. Elle paraît, ce n'est pas qu'elle est bonne, ce n'est pas qu'elle est droite. Telle voix paraît, ça paraît, droite à un homme, à une femme, à un jeune homme, à une jeune femme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Donc, à partir d'aujourd'hui, par rapport à tes projets d'avenir, jeune homme, jeune femme, dit, si Dieu veut, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si Dieu veut, je serai médecin. Si Dieu veut, je serai cela. Si Dieu veut, je serai dans tel pays. Si Dieu veut, je serai dans telle ville. Ne vous entêtez par dire que moi, je serai dans telle ville. Ne vous entêtez pas. Je vais faire ceci. Moi, je préfère aller à l'Alaska. Moi, je préfère aller à l'Afrique du Sud. Moi, je préfère aller à la Chine. Non, jeune homme, associe Dieu à tes projets. Je vais faire ceci comme étude. Je vais faire cela. Associe Dieu. Et bien de fois, il ne peut y avoir des blocages dans ce que vous entreprenez. Vous voulez faire ceci, cela. Vous voulez bâtir une maison, il y a un blocage. Vous voulez lancer dans une affaire, dans un commerce, il y a un blocage. Vous voulez lancer dans telles études, il y a un blocage. Des fois, c'est parce que vous n'avez pas associé Dieu dans votre plan, dans votre projet. Bien de fois, c'est parce que vous avez voulu faire à votre tête. soyez attentif à ce verset. Je lis le verset 12. Toutes voies paraître droites à un homme. Parait. C'est le paraitre. Jeune homme, jeune femme, surtout vous les enfants qui pensez que toute la vie est à vous. Et certains enfants pensent qu'ils sont plus intelligents que les parents. Le parent a l'expérience. Il est plus âgé que vous. Il s'est cogné la tête. Il ne veut pas que vous vous cogniez la tête. Il y a des enfants qui ont été conseillés par les parents. Ils pensaient qu'ils sont sages plus que les parents. Plus tard, l'enfant se retrouve en prison pour plusieurs années, des fois même jusqu'à sa mort. La jeune fille se retrouve avec deux, trois enfants de pères différents. Tout simplement pour n'avoir pas à écouter les conseils de la mère, du père. Et ils pensaient qu'ils étaient plus intelligents. Le papa, c'est le représentant de Dieu. Je suis terre pour toi. Avant d'aller à Dieu, mon enfant, ma fille, mon jeune frère, ma jeune sœur, il y a d'abord Dieu. Il y a d'abord, avant d'aller à Dieu, il y a d'abord ton parent. Tu ne peux pas traverser tes parents, les désobéir, leur manquer du respect et dire que tu vas là à Dieu. C'est un grand mensonge. Ce n'est pas possible. Faisons attention. Telle voie paraît droite à un homme. Ça paraît. et généralement, les conséquences, c'est plus tard. C'est plus tard. il y a des gens qui disent je m'en fous. La route qui mène, la route de je m'en fous, comme disent, je ne sais pas si c'est les Ivoiriens en Afrique, ils me disent, tu prends la route de je m'en fous, tu vas arriver à la ville de si je savais. Je reprends. Tu prends le chemin, la route qui... le boulevard où il est écrit, le grand panneau de ce boulevard, c'est écrit la route de je m'en fous. À la destination de cette route, il y a une grande ville qui s'appelle si je savais. Et tous ceux qui empruntent le boulevard de je m'en fous, I don't care, prennent ce boulevard de je m'en fous, arrivent dans la ville de si je savais. Had I known Had I known. Si je savais, mais il est tard, absolument tard. Et dans cette ville qui s'appelle si je savais, il n'y a plus de demi-tour. Ceux qui sont dans cette ville ne peuvent plus revenir. Et les parents qui sont en train de suivre cet enseignement aujourd'hui, jeunes gens, comprennent ce que je suis en train de dire. Vous, les jeunes gens, vous ne pouvez pas comprendre parce que certains d'entre vous sont encore sur la route de je m'en fous. C'est une route agréable. Je m'en fous. J'ai fait ma vie comme je veux. Vous n'avez rien à me dire. J'ai fait ma vie comme je veux. I don't care. Que les jeunes Américains m'ont ce mot I don't care. I don't care. Faites attention, jeunes gens. Faites attention. Toute décision que vous prenez dans votre vie doit associer Dieu. Entrez-moi dans votre chambre. Entrez dans votre chambre. Priez Dieu. Priez Dieu. Et si vous priez Dieu véritablement, Dieu va vous guider. Il peut arriver que Dieu guide même vos parents. Je prends un exemple par rapport à nos enfants. On avait pris la décision de leur scolarité à la maison. On avait choisi un programme de leur scolarité à la maison, un programme qui les assiste comme ils sont scolarisés à la maison. On a commencé depuis des jours jusqu'à ce que notre garçon qui est en train de suivre cet enseignement aujourd'hui a fait des recherches et a trouvé un programme meilleur, plus adapté à leurs besoins académiques. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a vu ses parents, sa mère et moi. On a eu à réfléchir et finalement, on a trouvé qu'il avait raison. Et on a pris le chemin. Donc, jeune Jean, associez vos parents dans les décisions que vous prenez à s'opposer qu'il avait dit « I don't care ». il n'aurait pas eu mon soutien. J'aurais d'abord trouvé ça comme étant irrespectueux. Il n'aurait pas eu mon accord. Mais, il a eu la très bonne idée que j'encourage et je vous encourage, jeune Jean, d'associer vos parents dans tout ce que vous voulez faire dans vos études, dans vos projets de voyage, dans vos projets d'études, même dans le boulot, même dans la filière que vous devez faire, dans tout ce que vous voulez interpréter, dans tout ce que vous voulez faire dans la vie, associez vos parents, qu'ils soient chrétiens ou pas. Maintenant, s'ils ne sont pas chrétiens, vous êtes chrétiens, vous pouvez avoir le discernement. Et même si vous êtes chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, leur expérience peut vous aider. Jeune Jean, faites attention. Même si votre père est dans un caractère difficile, votre mère est dans un caractère difficile, n'ayez pas peur d'aller prendre votre coup. Priez-moi d'abord. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant de la main de l'Éternel. Il est un clé là où il veut. Jeune homme, jeune femme, ton père est comme le roi devant toi. Donc, son cœur à lui est comme le courant d'eau dans la main de Dieu. Va prier. Si ce que tu demandes à ton père est correct, Dieu va toucher son cœur, il va accepter. Même chose avec les femmes qui doivent être soumises à leur mari. Ton mari est difficile. Tout ce que tu lui proposes ne vont pas t'écouter. Il te chiffonne. Il ne te respecte même pas. Il pense que celui du roi plus que Bokassa, plus que Edi Amin, dans la maison, plus que Bouboutou. c'est pas grave. Va à Dieu dans la prière. Mets-toi à genoux. Mais tu veux te bagarrer. Tu veux commencer à te créer avec ton mari. La femme insensée renvait sa maison de ses propres. C'est pas là qu'on a commencé aujourd'hui. Proverbe chapitre 14 verset 1. C'est pas là qu'on a commencé. Faisons attention. Va prier. L'autorité qui est ton père ou ta mère, Dieu peut changer son cœur et te faire comprendre que, et l'a fait comprendre que, attention, c'est que l'enfant est en train de vous proposer là. C'est lui plutôt qu'il a raison. Observez. Et voilà. Dieu peut toucher le cœur de ton mari, soeur, et finalement, pas ta prière, le mari, même s'il est beaucoup à ça, même s'il est mboutou, il dit Amine, il va venir, il va dire, non, chéri, excuse-moi, je pense que c'est toi qui a, dans tous les détails, acheter une maison, louer une maison. Toi, tu veux telle maison, le mari ne veut pas la maison. Tu commences à dire, non, non, si c'est comme ça, d'abord, je ne te parle même plus pendant le jour. C'est comme ça. Ah, tu as tout gaspillé. Tu as tout gaspillé, soeur. Pardon, soeur, ne fais plus jamais ça. Tu as gaspillé. Va dans la prière. Va dans la prière. Tu dis, mon Dieu, Seigneur Dieu, mon mari est tellement aveuglé. Cette maison est mauvaise pour nous, pour les enfants. Ce quartier, c'est mauvais. Comment il ne voit pas ça ? Oh, Seigneur Dieu, je t'en supplie, touche le cœur de mon mari. Touche ton cœur. Je te garantis, soeur, une semaine, une semaine, même deux jours. Mon mari vient là et dit, tu sais chérie, tu as raison. Je vois ce que tu voyais, je ne voyais pas ça, tu as raison. Comment il a pu voir ? C'est ta prière, c'est ta simplicité. Est-ce que vous voyez pourquoi on dit que la femme insensée renvait sa maison de ses... Elle est insensée. Sois patiente. Mon mari ne veut pas qu'il se braque. C'est comme ça, d'abord, ne me parle plus. C'est comme ça. D'abord, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Jeune femme, je t'en supplie, ne sois pas ce genre de femme. Ton mari refuse, va prier. Jeune homme, jeune femme, ton père refuse la voix que tu as que tu as pu te suivre. Tu sais bien que ton père a tort. Dieu lui-même sait aussi que ton père a tort. Va dans la prière. Dans la prière. ne dis pas à papa, je vais faire ce qu'il veut dire. Tu as tout gaspillé. Et d'ailleurs, tu es même sous la maldiction. Allô, fais-en. Est-ce que vous comprenez comment la série de Dieu est bonne ? Est-ce que vous voyez comment la vie peut être facile si on se confie à Dieu, si on marche comme Dieu veut qu'on marche ? La vie n'est pas compliquée. C'est nous, les hommes, dans notre rébellion, dans notre entêtement que nous voulons gaspiller la vie. la vie, la vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas compliquée. Oh ! Puis ces paroles vous transformaient en enfants et même vous les aînés qui écoutez. Vous transformez. Vous voyez comment le verset 12 nous a fait ouvrir une grande parenthèse. Quelle voix paraît droite à un homme mais son issue c'est la voix de la mort. Voilà. Quelle voix paraît droite à un homme mais son issue c'est la voix de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par un entêtement. Au milieu du rire, il y a les gens qui ont eu un accident dans la circulation ou mangent d'un accident de blaguez dans la voiture. Il y a... Boum ! Il meurt. Il l'ancre dans le sol, il est mort en riant. C'est pour cela qu'à la mort que vous voyez quelqu'un, vous regardez son cadavre, le cadavre en cri de rire. Parce que là, il est mort en cri de rire. Voilà, c'est la Bible. Voilà, si la Bible ne manque pas, il y a des situations où vous ne comprenez pas pourquoi la personne le cadavre rit. Le verset dit quoi ? Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Quelle est la plus grande affliction qui peut frapper le cœur de l'homme, n'est-ce pas la mort ? Voilà, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par quoi ? Par la détresse. Il ne s'agit pas pour moi de vous dire de ne plus être joyeux parce que la Bible dit quoi ? En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux, mais pas la joie sur le monde. Les gens du monde sont joyeux parce qu'il a bu un bon verre de champagne, il a mangé un bon plat, il s'est acheté une nouvelle voiture, une belle robe, un beau costume, le cœur est joyeux. Nous, chrétiens, notre cœur est joyeux, même au milieu de la tourmente, des persécutions, des tribulations, notre cœur est joyeux. Mais les gens qui ont la joie sur le monde, il y a un verset où le Seigneur nous recommande d'être même dans les maisons de deuil, non dans les maisons de joie. Le chrétien doit faire attention. ça ne veut pas que tu n'auras plus de rire, ça ne veut pas que tu n'auras plus de temps dans la vie. Non, ce n'est pas ça. Mais soyons prudents parce que la Bible dit quoi ? Au milieu du rire, le cœur peut-être, il n'est pas que le cœur sera toujours, non. Mais il n'est pas arrivé qu'en ricanant, en rigolant, c'est là où tu es frappé. À l'étoile dans les maisons de joie, c'est là où tu es frappé. On a eu des vidéos où dans une boîte de nuit, les gens sont en train de sautier, danser, ça les a engloutis. Que Jésus-Christ a publié des vidéos. Dommage que la plupart des gens n'étaient fait par YouTube. On a tellement publié des vidéos depuis 2011. Une boîte de nuit, les jeunes gens qui sautent, qui sautent, qui sautent, ils sautent, ils sautent. Ça a englouti. Voilà. Plus de 100 personnes qui sont engloutis. Ils sont entrés dans le soujus des morts avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Voilà ce que dit le verset. Donc faisons attention. Faisons attention, jeunes hommes, surtout vous les jeunes gens. Le cœur est porté vers les maisons de joie. Le cœur est porté vers tout ce qui plaît, tout ce qui attire. Ce livre de proverbe est tellement grand, je vous assure. Comme toute la Bible d'ailleurs. Mais ce livre de proverbe, c'est le livre pour les jeunes gens. Le chapitre 13 à nouveau, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Verset 14, celui dont le cœur s'égare sera saisi de ses voies et l'homme de bien sera saisi de ce qui est en lui. Voilà. Il y a l'homme de bien et l'insensé le stupide qui s'égare. Donc celui qui s'égare sera saisi de ses voies d'égarement. Et l'homme de bien sera saisi de quoi ? Du bien. Du bien qui est en lui. Verset 15, « L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. » Ha ! Jeunes gens, apprenez le discernement. Apprenez le discernement. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme prudent et attentif à ses pas. L'homme prudent, mémorisez ce verset, jeune homme, jeune femme, jeune homme, jeune femme, mémorisez ce verset. Ne soyez pas les hommes simples. Ne croyez pas tout. La naïveté à faire ce verset, c'est un médicament, c'est une pilule, c'est un comprimé contre la naïveté. Être simple. En fait, le mot « l'homme simple », ça veut dire le naïf. Le naïf. Ne soyez pas naïf. Réfléchissez. Résonnez. Discernez. Et les yeux vins. Il y a des gens qui disent que « Jean, tu vois le mal partout. Tu vois le diable partout. Mais c'est normal de voir le diable partout. Les personnes qui me critiquent en disant que je vois le diable partout n'ont pas lu l'Apocalypse chapitre 12 où il a dit que le diable est descendu sur vous, sur la terre, a été d'une grande colère. Il est descendu avec qui ? Un tiers des anges du ciel qui ont été déchus, qui sont des démons. Les esprits impurs qui ont quitté la gloire céleste trompés par Satan. Ils sont partout. Ils disent que nous sommes 7 milliards d'habitants sur terre. Ils ne savent pas comment ils ont pu faire le recensement. Bref, pour un moment, donnons la raison, ils disent que nous sommes 7 milliards. Mais est-ce que vous savez qu'autour de chaque homme, il y a des milliards et des milliards de démons autour de chaque homme ? Spirituellement parlant. Donc, 7 milliards fois des milliards des milliards des milliards des milliards c'est-à-dire les un tiers qui sont tombés qui sont sur la terre. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux sur le domaine de Satan et le domaine de ténèbres, votre cour, vous ouvrez les yeux comme ça, votre cour est remplie de ténèbres, remplie de démons. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux spirituellement pour voir le domaine des ténèbres, le monde est là. Donc, les gens qui disent que Georges, tu vois les démons partout, ils sont partout. Tu vois le diapas, il est partout, ils sont partout. Mais grâce au rendu à Dieu, c'est que nous qui sommes en Christ, nous sommes mis à part. Veux que notre lumière jaillit, vous les voyez, ils sont chassés, ils fuient dans de vous. Mais imaginez-vous dans les quartiers, dans les bureaux, dans les écoles, si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux dans un campus, dans une salle de classe, dans un bureau, une entreprise, au travail. Ils sont pleins et ils écoutent, ils voient, ils font des choses. Les accidents, les circulations qui sont causés par qui ? Les meurtres, les avortements, le péché. c'est quoi ? Donc, jeune homme, jeune femme, ne sois pas simple. La Bible dit quoi ? Un simple croit tout. Ne croit pas tout. Surtout vous, jeunes gens qui commencent à apprendre des choses. Vous allez au collège, vous commencez à apprendre des choses dans la science, la biologie, l'histoire. Vous commencez à lire les livres merveilleux, les histoires captivantes. Vous commencez à voir des choses. Je suis passé par là. Je découvrais, ma tête commença à s'ouvrir à l'intelligence, à la science de cette terre. J'étais merveilleux, j'étais épaté. J'avais tellement faim où je voulais dévorer tous les livres qui passaient devant moi. Je voulais tout lire, je voulais tout comprendre, je voulais tout comprendre. l'homme simple croit tout. Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les livres. Ne croyez pas tout ce que vous regardez sur Internet pour vous qui êtes encore possédés par Internet. Ne croyez pas tout ce que vous regardez à la télévision pour vous qui êtes encore addict ou accoutumés et vous avez l'accoutumant de la télévision. Ne croyez pas tout. L'homme simple croit tout. Est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a un verset dans la Bible qui traite la question des hommes, des femmes et surtout des jeunes gens qui croient tout. Dès qu'un livre dit ceci, le monde a été créé par le Big Bang. Ok, c'est vrai. Tel scientifique a fait Oh oui, c'est vrai. Tel a fait ceci. Oh oui, c'est vrai. Parce que tu as lu. Parce que tu as vu. Dieu te dit quoi ? Mon enfant, ma fille, mon jeune frère en Christ, ma jeune frère en Christ. Dieu te dit quoi ? L'homme simple qu'est-ce qu'on dit ? Mais l'homme prudent et attentif, il observe, il analyse. Ok, c'est vrai, j'ai écouté ce qu'on me dit mais je vais faire mes propres recherches, je vais analyser, je vais prier Dieu, je vais fouiller la Bible pour voir ce qu'on me dit est vrai. Si vous êtes comme cela, jeune homme, jeune femme qui me suivait, jeune Jean, vous serez heureux dans votre vie. Personne ne pourra vous tromper. Verset 16, le sage a de la retenue et se détourne du mal mais l'essentiel est arrogant et plein de sécurité. C'est comme l'histoire de Adonker, les jeunes chants, Adonker, il dit à son père, Adonker. J'ai entendu ça. Les enfants qui disent à leur père, Adonker, je ne veux pas ta mère qui t'a porté au ventre neuf mois, tu t'en fous, tu as souffert, tu lui dis je m'en fous. Incroyable. Vous savez, si c'était au temps de l'Ancien Testament, un enfant comme ça devait le mettre dehors et le lapider. C'est ce que la loi disait, un enfant qui manque du respect de ses parents mais grâce au retenu de ce qu'avec Jésus-Christ il s'en a autant de la grâce. Parce que Dieu nous donne un temps de nous repentir. Si nous étions au temps de Moïse, il n'y aurait même plus d'enfants dans les familles. Il n'y aurait même plus d'enfants. Est-ce que vous voyez, si nous étions au temps de famille, au temps de Moïse, il s'est supposé que les États-Unis étaient là. Il n'y aurait même plus d'enfants. Il manquerait même le cimetière pour tuer tous ces enfants-là. Donc, jeunes gens rendaient grâce à Dieu à Jésus-Christ. parce que Jésus-Christ est venu pour que le pécheur ne soit pas détruit mais pour que le pécheur soit sauvé. Mais n'abusez pas de la patience de Dieu. N'abusez pas. ne dites pas que Dieu est amour donc je peux faire tout ce que je veux. Il y a cet évangile diabolique de une fois sauvé sauvé pour toujours. Comme je suis à Jésus-Christ, Dieu ne peut plus me punir, il n'y a plus rien de mal qui peut m'arriver. Ne prenez pas cette voie-là. Verset 16, le sage a de la retenue et se détourne du mal mais l'essentiel est arrogant et plein de sécurité. Verset 17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises et l'homme plein de malice attire la haine. Il y a deux choses ici. Être prompt à la colère et avoir la malice. La malice, c'est malice, c'est la ruse. Être rusé, vouloir tromper les autres. Et par rapport à la colère, jeunes gens, évitez de vous mettre en colère. Évitez de vous mettre en colère. Verset 18, les simples, on partage la folie et les hommes prudents. Donc, voilà. Regardez comment le verset 15 est répété par le verset 18. Dans un même paragraphe, Dieu se répète deux fois. Deux fois ! Ça veut dire que c'est tellement important d'éviter d'être naïf. Le verset 18 reprend la naïveté, la mise en garde contre la naïveté. Les simples ont en partage la folie et les hommes prudents se font de la science une couronne, de la science de Dieu. Les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. C'est toujours cela. Finalement, vous pouvez croire que voir, parce que cette société nous montre que ce sont les méchants qui réussissent. Ce sont les pécheurs qui s'en sortent, qui sont heureux, qui ont tout ce qu'ils veulent dans la vie. Ils l'obtiennent. Ce n'est qu'un leur. Ce n'est que du paraître, comme on dirait en anglais, apparently. Ce n'est que du paraître. Les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Verset 20. Le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riz sont nombreux. Voilà. Quand tu es pauvre, même ton ami va commencer à te raillir. Il te dit que toi, tu exagères avec ta pauvreté. Mais quand tu es riche, tu as beaucoup d'amis. Et le jour où la richesse part, comme avec le cas de Job, c'est le meilleur ami qui est autour de toi. Il commence à fuir un à un. C'est comme ça. Le pauvre est odieux. Mais nous, les chrétiens, ne marchons pas avec les gens parce qu'ils sont riches ou peuvent nous donner des avantages ou ils peuvent nous aider. Aimons tous les hommes. Aimons tous les hommes. Riches, pauvres, pas pauvres, misérables, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les pauvres, ils ont plus d'affection pour les pauvres et pour les gens misérables. Verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Et on a vu encore et encore dans ce livre, et même dans ce chapitre, on l'a lu plus haut. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Ça veut dire qu'il se moquait, méprisait. Mais l'homme, mais heureux, c'est lui qui a pitié des misérables. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ayez pitié des misérables et des pauvres. Ne vous moquez pas d'eux. Ne devenez pas mis des gens parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils sont grands. Non, ne marchez pas avec les gens par motif d'intérêt, par calcul, par mathématiques. Verset 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent pas. Effectivement, ils s'égarent. Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Verset 23. Tout travail procure l'abondance. Mets les paroles en l'air de même qu'à la disette. Les paroles en l'air. Ne parlez pas pour parler en l'air. Ne parlez pas en vain. Ne parlez pas vainement. Parlez pour dire quelque chose de constructif, quelque chose d'édifiant qui peut apporter un encouragement, de la grâce à ceux qui écoutent. Verset 24. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours la folie. La folie des insensés est toujours la folie. La richesse est une couronne pour les sages. Et la plus grande richesse que vous et moi, chrétiens, nous avons aujourd'hui, c'est la richesse des choses célestes. La richesse des dons spirituels et des dons de Dieu. Verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes. Mais le témoin, le trompeur dit des mensonges. Je réelais au verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes. Mais le trompeur dit des mensonges. Le trompeur dit des mensonges. Celui qui veut tromper dit des mensonges. Mais le témoin véridique délivre des âmes. Il y a un homme, un noir américain, dernièrement, qui a été condamné à vie pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Il y a eu des faux témoignages contre lui. Vous voyez comment ce verset dit. Le témoin véridique délivre des âmes. Si ce monsieur avait eu des témoins véridiques, son âme aurait été délivré de l'emprisonnement. Il est entré en prison. Il a été un adolescent. Il a passé environ 50 ans en prison. Il est sorti. Quand j'ai vu la vidéo, le reporter de cette histoire, mon cœur était triste. Le monsieur était là. On lui pose la question. Il dit, « La première chose que j'aurais voulu voir, c'est ma mère. Je suis entré en prison. J'avais 18 ans. Me voilà. Environ 50 ans plus tard, ma mère est décédée quelques mois avant que je ne sors de prison. Et on lui a demandé « Quelles sont les deux choses que tu aurais bien voulu faire ? » Il dit, « C'est ma mère dans mes bras. » Et malheureusement, elle est morte quelques mois avant que je sorte. Et la deuxième chose, aller visiter la mère, avoir cette bouffée d'air qui vient de la mère, respirer profondément pour ma liberté, c'est la seule chose qu'on pouvait lui, qui pouvait se réaliser par rapport à sa mère. Sa mère est morte avant. Pourquoi il s'est retrouvé en prison ? À cause des faux témoins. Les procureurs américains de la ville ont pris des faux témoins juste pour justifier, pour pouvoir calmer la famille des personnes qui ont été tuées. Vous voyez un exemple comme celui-là que je viens de prendre. Un thé, le moignage qui est faux. Tu mens pour pouvoir mettre quelqu'un dans les problèmes. Et ça se passe dans les familles. Les enfants qui ne craignent pas Dieu, ou qui font semblant d'être chrétiens mais qui ne le sont pas. Il va mentir pour mettre son frère dans les problèmes avec les parents. Il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas dans les familles et c'est des blessures qui sont restées à vie. Il y a une sœur qui m'a raconté comment sa sœur a menti à son sujet. Et elle a eu du mal à pardonner à cette sœur parce que ce qu'elle a reçu comme correction, comme animosité de la part de la mère à cause de ce mensonge, c'est terrible. Donc, si vous arrivez de mentir, de faire un faux témoignage pour mettre votre frère pour le punir ou le mettre dans les problèmes, repentez-vous. Dieu a honore de cela. Dieu a cela. Rappelez-vous des six choses que Dieu a en Proverbe chapitre 6 et même les sept choses qu'il a. Un faux témoin. Un faux témoin. Je peux détruire la vie de quelqu'un comme ce noir américain qui a fait près de 50 ans en prison. Il est sorti étant un vieillard. 50 ans environ en prison. Pas 10 ans, même 10 ans, même un an, même une semaine pour quelque chose qu'il n'y a pas fait. Mais un demi-siècle, il est prison à vie. Ce qu'on appelle solitary confinement. Dans un endroit isolé. Solitaire au fond d'une cellule où il n'a pas de contact avec toutes les personnes. Et quand il sort, il découvre qu'il y a Internet. Il découvre qu'il y a des choses qu'il ne savait même pas. Il découvre qu'il y a des choses qu'il n'avait même pas laissées. Il est surpris. Quand je voyais la photo de ce monsieur, on dirait un animal qui est sorti de son terrier. Et donc, voilà comment un homme a été traité comme un animal à cause de quoi ? À cause de faux témoins. Ça peut te choquer qu'il y ait un jeune homme, une jeune femme. Mais, si un jour, tu as dit du mensonge pour créer du trouble à ton frère ou à ta sœur, c'est la même chose. Vous voyez ? Donc, l'honnêteté est une bonne chose devant Dieu. Évitez la malhonnêteté, soyez droit. Verset, verset car nouveau, qui m'amène à ouvrir cette bonne petite parenthèse. Le témoin véridique, c'est-à-dire le témoin qui dit la vérité, délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme. Et les enfants ont refuge au-près de lui. Voilà. Tout à l'heure, on chantait au cantique comment, en Jésus, nous avons un appui ferme. Malgré les vents et marées, malgré les tremblements de terre, les ouragans, malgré les cyclones, les incendies, les inondations, en Jésus-Christ, nous avons un appui ferme. Et le verset 25 dit, celui qui, 26 plutôt dit, celui qui craint l'éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Même tes enfants, toi qui crains Dieu, tes enfants auront aussi la même assurance, le même appui, le même refuge. Verset 27, la crainte de l'éternel est une source de vie. On a commencé cette étude de proverbe avec ce verset 7 du 1er chapitre, à savoir la crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse. Et ici, nous voyons que la crainte de l'éternel est la source de la vie. « Crainte de l'éternel jeune homme, jeune femme, tu seras dans le côté de la vie et tu ne seras pas du côté de la mort. » Justement, la suite de ce verset dit ceci. Relisons avec le verset. « La crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. » Verset 28, « Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine des princes. » Dieu disait que quand le peuple est nombreux, c'est la gloire des rois. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Malheureusement, aujourd'hui, les gouvernements du monde entier, surtout les gouvernements des pays, soit les autres occidentaux, avec des hommes et femmes comme Dr. Fauci et Bill Gates qui n'est plus informaticien mais qui est devenu médecin, ils veulent réduire la population mondiale. quand il vit ce verset, il se dit, « Ces gens-là... » Alors que Dieu dit que quand le peuple est nombreux, pourquoi la Chine, le président chinois se glorifie ? Il se glorifie d'avoir la population la plus nombreuse du monde. Il se glorifie d'avoir la population la plus nombreuse du monde. Pourquoi ? Parce que la Chine peut être l'usine du monde entier. Pourquoi la petite sandale que vous allez acheter, le petit chien que vous allez acheter, tout ce que vous allez acheter, le baman mouchoir, made in China, fabriqué en Chine. Pourquoi ? Parce qu'ils sont presque les un cinquième ou un septième de la population mondiale. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Voilà ce que dit le verset. Je vous prends un exemple pour que cette Bible soit vivante. Parce que quand vous lisez, des fois vous ne comprenez pas pourquoi Dieu dit que quand le peuple augmente un nombre, c'est la gloire du roi. L'histoire de réduire la population mondiale parce qu'il n'y a pas de terre, parce qu'il manque à manger, c'est un leurre. Les richesses de la terre peuvent nourrir un milliard et un milliard de personnes. Je reprends. Les richesses de la terre peuvent nourrir un milliard et un milliard de personnes. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, allez multiplier-vous. Dieu ne réfléchissait pas pour savoir qu'à un moment il devait s'il multiplier il n'y aurait plus de terre. Nous avons eu la grâce de Dieu à visiter quelques régions du Texas. et même non seulement du Texas, quelques régions des États-Unis par avion au Texas et par route. Les populations en Stade-Uni sont agglutinées dans les grandes villes. Je dis bien agglutinées. Il y a des étendues de milliards et de milliards de hectares de forêt. Quand vous voyagez par avion ou même par route, vous traversez des kilomètres et des kilomètres de verdure. La population du monde va s'agglutiner dans des petites régions. Pourtant, il y a des villes, il y a des villages, il y a des étendues. Et quand est-il de l'alimentation ? Moins de 1% de la population du monde a les richesses qui pouvaient nourrir presque tout le monde entier. La pauvreté dans le monde est fabriquée par l'homme. La misère dans le monde est fabriquée par l'homme inspirée par Satan. La Bible dit que dans la fin du temps, les gens seront égoïstes, infansibles à mourir de l'argent. Il y a suffisamment de terre pour nourrir tout le monde. Tellement de terre même en Afrique. Pour vous qui êtes en Afrique, qui suivez ce séminaire destiné aux jeunes chrétiens, vous serez d'accord avec moi ? Il y a des étendues de terre. Mais les gens s'agglutinent dans la ville, tout le monde. La pauvreté n'est qu'un leurre. Et avec l'histoire des vaccins, je doutais mais finalement je me suis rendu compte que c'est fondé. Avec leur histoire du venant du drabon, il y a des témoignages avérés des grands instruments qui disent que le plan c'est pour réduire la population mondiale. Voilà ce verset qui s'en conclut devant nos yeux. le contraire parce que normalement en fait ça ne s'est accompli par rapport à certains rois. Laurent de la Chine est content quand il voit ces choses il est content il sait que sa population s'accroît. Il est content mais à travers le monde c'est une stratégie de réduction de la population. même les chrétiens s'y mettent on parle de planning familial. Je conseille un jeune couple d'avoir des soucis par rapport au planning familial la femme est tellement fertile tellement fertile je lui disais mon frère laisse Dieu agir c'est par la foi. De fois en tant que parents on se dit avec ces temps difficiles est-ce que c'est même encore la peine de laisser que les enfants viennent dans ce monde ne réfléchissez pas à la place de Dieu. Si un enfant vient il viendra s'il ne vient pas c'est la volonté de Dieu. Aucun enfant ne peut venir sur terre sans la volonté de Dieu. Voilà là où je suis dans le plus vous amener à savoir que cette histoire de planning familial même les chrétiens s'y mettent je planifie je pense qu'il serait mieux de laisser Dieu s'occuper de notre vie planifier notre vie ne planifions pas notre vie ne planifions pas notre vie laissons Dieu planifier notre vie un enfant ne vient pas sans la volonté de Dieu il y a des couples ils cherchent un enfant ils vont à l'hôpital les médecins disent qu'on ne voit rien à la femme on ne voit rien à l'homme qui peut vous empêcher d'avoir des enfants ils vont voir les marabouts s'ils n'ont pas la foi en Dieu s'ils ne sont pas chrétiens même des soins des chrétiens vont voir les marabouts ils vont attraver le monde si les moyens leur permettent pour avoir un enfant mais ils n'ont pas l'enfant mais toi qui es fatigué d'avoir les enfants c'est que les enfants viennent c'est Dieu c'est pour vous comprendre que Dieu est Dieu Dieu est Dieu donc les enfants qui viennent là toi qui ne veux pas les enfants Dieu aurait pu donner les enfants à celui qui chère des enfants et puis les aller chez des enfants donc s'il vous plaît frère jeune frère jeune soeur grandissez avec ces paroles laissez Dieu planifier votre vie commence à douter est-ce qu'il va faire comment avec le petit salaire que nous avons voilà une autre bouge à nourrir reprends-toi et demande pardon à Dieu par an pour des pensées de doute d'incrédulité il y a les parents par mégarde on dit mais vraiment on a tellement de bouge à nourrir qu'est-ce qu'on va faire deux ans après en circulation un enfant meurt trois ans après un autre enfant meurt voilà tu te pries que tu as des bouges à nourrir Dieu a exoté est-ce que vous voyez comment faisons attention avec les paroles qu'on sort de la bouche je remplace à Dieu seigneur si ce sont mille s'il faut manger un macabou on se partage le macabou on va manger le macabou et c'est une banane ou un plantain et par rapport au macabou et un plantain il passe les camonais vont mieux comprendre c'est leur aliment de base je viens d'une famille nombreuse non seulement nous étions nombreux mais mon père de temps en temps prenait un de ses neveux par-ci une de ses neveux par-ci de temps en temps je ne peux pas dire qu'on a été misérable pourtant mon papa avait des revenus modestes ma maman était une femme au foyer on n'a jamais manqué de rien il y avait des moments où il fallait s'accentuer il y avait des moments où il y avait des privations peut-être on ne mangeait pas tout ce que nous voulions mais ce brave homme ne s'est jamais soucié ne s'est jamais plaint il n'était pas chrétien mais aujourd'hui il y a des chrétiens qui se plaignent on va faire comment la nourriture qui devient chère ce qui vous permettait il y a trois ans de faire les courses d'un mois aujourd'hui avec l'inflation avec les prix qui ont flambé en une semaine vous ne pouvez pas ça l'argent que vous utilisez pour faire les courses pour un mois aujourd'hui il y a trois ans aujourd'hui c'est peut-être les courses de quatre jours ne vous inquiétez pas laisser Dieu agir afin de faire les points notre foi verset 25 quand le peuple est nombreux c'est la gloire du roi quand le peuple manque c'est la vie du prince pourquoi j'ouvre cette parenthèse normalement une population abondante doit être la fierté je me rappelle un de mes pays au Gabon on n'encourageait la la maternité abondante parce que le Gabon malgré le fait que ça a une superficie assez considérable par rapport aux pays africains était l'un des pays avec une population la moindre il y avait des programmes d'encouragement de la maternité de la conception de la procréation j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui le monde pense quand vous avez plus d'enfants c'est c'est une infamie c'est une abomination Dieu est Dieu Dieu ne change pas Dieu a dit à Adam et Ève allez et multipliez-vous remplissez la terre aujourd'hui les grands de ce monde disent non réglisons la population de 5 milliards à 500 millions voilà ce qu'ils sont en train de dire ce verset ce verset 28 peut faire l'orger dans un séminaire de 10 heures de temps ou du moment de plusieurs journées mais je m'arrête vers verset 29 celui qui est lent à la colère a une grande intelligence et c'est la même chose qu'on a vu au verset 17 à savoir que celui qui est prompt à la colère fait des sottises et il y a une vidéo que Jésus-Christine a montrée dernièrement un papa qui sonne à la porte il sonne à la porte il avait l'habitude quand il entre il sonne quelqu'un vient lui ouvrir le portail cette fois-là il sonne il sonne il sonne une vidéo caméra cachée qui montre pas la caméra cachée mais la caméra de surveillance c'est un image de sa propre maison à lui il sonne il sonne certainement sa fille soit s'est assurée par le sommeil soit utilisait les toilettes ou faisait autre chose elle est venu en retard donc il était impatient alors le voilà il prend bien la position pour foncer pour faire ma chère avec avec une vitesse une violence pas possible il a fait sauter la barrière il est il est monté sur l'enfant grâce au roi rendu à Dieu la fille la fille la gamine l'adolescent n'a presque rien eu vous voyez c'est que la colère peut apporter même les parents quand il est question de corriger un enfant même si l'enfant a besoin de te corriger même si c'est une bonne chose qu'il soit corrigé devant Dieu il ne faut pas que cela soit motivé par la colère parce que dans la colère on peut faire des erreurs des sottises cet homme aurait perdu sa fille à cause de la colère et se retrouver en prison toute sa vie ou même qu'on a la mort la patience ce soit une bonne chose prenez le temps de réfléchir prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir donc verset 29 à nouveau celui qui est lent dans la colère a une grande intelligence donc celui qui est prompt vous voyez sur le contraire au verset 17 de ce même chapitre 14 celui qui est prompt verset 17 celui qui est prompt à la colère fait des sottises et au verset 29 celui qui est lent à la colère a une grande intelligence mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie prompt à s'emporter à bagarrer prompt à s'énerver prompt à se curler beaucoup de mariages en passant ont été détruits soit la femme qui est prompt à se mettre en colère qui est irritable soit par le mari qui est prompt à se mettre en colère qui est irritable verset 30 un coeur calme voilà au contraire de s'emporter par la colère un coeur calme est quoi ? la vie du corps et contrairement à un coeur calme qui est la vie du corps un coeur colérique est l'essence qui enflamme qui cause incendie dans le coeur de la personne colérique et dans sa famille donc verset 30 un coeur calme est la vie du corps mais l'envie est la carie des eaux voilà l'envie est la carie des eaux qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques jours nous avons vu que la femme insensée est une carie pour les eaux de son mari on a vu cela et on a une autre cause de carie pour les eaux une autre cause de carie l'envie donc le livre le livre nous montre deux causes de carie carie la carie dans les eaux d'une personne il s'agit de la femme pour son mari une femme insensée pour son mari pas n'importe quelle femme une femme insensée mais s'il y a l'envie la carie pour les eaux envier c'est une manifestation de la chair selon Galat chapitre 5 à partir du verset 19 et ça entraîne à l'enfer l'envie l'envie entraîne la jalousie la haine la colère vous détestez quelqu'un parce que vous l'enviez tant que calme est la vie du corps mais l'envie est la carie des eaux opprimer le pauvre on a vu plus haut qu'il ne faut pas mépriser le pauvre mais pire encore aller au-delà du mépris c'est l'opprimer le maltraiter c'est ça opprimer opprimer le pauvre il fallait lui faire du mal le torturer le maltraiter opprimer le pauvre c'est outragé celui qui l'a fait qui a fait le pauvre qui a fait tous les hommes c'est Dieu n'est-ce pas donc quand tu fais du mal à un pauvre tu t'attaques à Dieu directement mais avoir pitié de l'indigent indigent c'est notre mot pour pauvres ou misérables mais avoir pitié de l'indigent c'est l'honorer donc quand vous soutenez les pauvres et les orphelins les veuves les personnes indigentes misérables c'est une manière de honorer Dieu donc il y a plusieurs manières de honorer Dieu jeunes gens honorer Dieu en honorant vos parents en respectant vos parents mais nous découvrons ici une autre façon d'honorer Dieu c'est en vous occupant des pauvres et des misérables des indigents verset 32 le méchant est renversé par sa méchanceté mais le juste trouve un refuge même en sa mort regardez comment Salomon des centaines d'années avant la venue de Jésus Christ annonçait déjà la vie éternelle même dans ta mort c'est un refuge parce que quand Jésus reviendra les morts en Christ vont ressusciter donc quand quelqu'un qui est en Christ c'est-à-dire qu'un juste quelqu'un qui craint Dieu qui est juste qui est droit devant Dieu quand il meurt c'est un repos c'est un refuge quand Jésus reviendra cette mort n'aura aucun effet sur lui il va ressusciter les morts et vivre éternellement avec Jésus Christ mais c'est un point dans un cœur intelligent repose la sagesse au milieu verset 33 dans un cœur intelligent repose la sagesse mais au milieu des insensés elle se montre à découvert donc je reprends ce verset 33 dans un cœur intelligent repose la sagesse mais au milieu des insensés elle se montre à découvert la justice élève une nation mais le péché est la honte des peuples regardez ce verset exactement comme le verset 23 plus haut qui dit quand le peuple est nommé c'est la gloire des rois or la gloire des rois aujourd'hui c'est de tuer la population c'est de supporter l'avortement et juste pour une part ce que j'aurais dû ouvrir avec le verset 23 tous les peuples du monde entier cautionnent l'avortement même le bénin dernièrement a légiféré a légitimisé c'est légalisé au travers de son sénat l'avortement voilà les nations le font le contraire de Dieu le contraire de ce que Dieu vous dit bien que votre surpopulation c'est votre doigt j'ai déjà dit encore sur made in China made in China ou fabriqué en Chine voilà pourquoi la Chine est devenue l'usine du monde entier à cause de quoi ? à cause de la population y compris l'aide les gens du monde sont tellement insensés qu'ils veulent faire le contraire de Dieu un petit pays comme le Bénin je ne sais pas 70 millions d'habitants le Sénat qui est la plus grande instance politique légalise l'avortement ça veut dire que si Jésus ne vient pas en chrétien dans 100 ans on ne parlerait presque plus des béninois et c'est Jean-Bénin qui a eu sa décision quel aveuglement est-ce qu'ils ont l'amour pour leur pays ou pour le Bénin qui n'est pas un grand pays sur le plan de la population mais amener les béninois à disparaître et quand j'ai appris cette nouvelle j'ai eu beaucoup de compassion pour mes bien et mes frères de ça dans quelques qui sont au Bénin des gens stupides de ce monde qui vont faire le contraire de défier Dieu la justice élève une nation mais le péché la honte des peuples aujourd'hui le péché n'est plus la honte des peuples au contraire le péché est la gloire des nations je prends un exemple n'est-ce pas une industrie du cinéma Hollywood qu'est-ce que Hollywood montre à longueur de journée à travers les filles n'est-ce pas le péché des femmes qui s'embrassent des femmes qui s'embrassent des hommes qui s'embrassent un homme qui a les os durs comme la cire style s'embrassent avec un autre homme les os se collent ils sont en train de s'embrasser et les stages ils sont grands parce qu'on a Hollywood voilà le verset je dis est-ce que vous voyez comment par la grâce de Dieu c'est livré vivant regardez le verset lisons encore ce verset réelisons ce verset attentivement ce verset la justice élève une nation mais le péché est la honte des peuples le péché est la honte des peuples ça signifie quoi? ça signifie que normalement selon Dieu le péché doit être mort normalement mais qu'est-ce que on découvre aujourd'hui le péché plutôt la gloire? Hollywood fait des films d'homosexuels ils sont glorieux on fait des films où les gens se tuent entre eux qu'est-ce qui a rendu les stages des célèbres entre autres choses? n'est-ce pas le cinéma? et qu'est-ce que montre le cinéma américain? Hollywood c'est vrai qu'ils ont derrière le lobby homosexuel la dépravation des enfants le péché doit être normalement la honte des peuples à travers le monde mais vous pensez que c'est le cas aujourd'hui? c'est pas le cas le péché est plutôt devenu la gloire des peuples le péché est devenu plutôt la gloire des peuples incroyable la justice élève une nation mais le péché est la honte des peuples ça c'est selon Dieu mais malheureusement qu'est-ce qu'on remarque? non plus une nation pêche plus elle est glorieuse ça traite le monde les nations se rivalisent avec le péché qui est plus péché que qui? qui est plus péché puis ils se rivalisent ils se rivalisent avec le péché le péché n'est plus la honte le péché est devenu la gloire des peuples jeunes hommes jeunes femmes jeunes gens c'est la preuve que nous sommes c'est la fin du monde bientôt Dieu dit quoi? le péché est la honte du peuple mais les pays deviennent puissants glorieux on les enlevit à cause du péché vous allez ensuite marcher vous voyez les pancartes les panneaux les personnes qui sont nues les personnes qui sont dévergondées c'est l'image de la débauche autour de vous c'est tout cela que les gens en vivent terminons avec le verset 35 la faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte la faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte jeunes gens c'était un plaisir d'aller en profondeur dans ce merveilleux chapitre 14 du merveilleux livre de la sagesse divine de la sagesse de Dieu le livre de Proverbe nous avons vu des choses profondes et ma prière c'est que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux c'est des gens qui écoutent la parole de Dieu d'une oreille et sonnent d'autre oreille ma prière c'est que vous gardiez ces choses et s'il y a un aspect sur lequel je voulais revenir ne soyez pas naïf ne soyez pas sainte ne croyez pas tout ce que vous suivez dans vos livres scolaires académiques ayez l'esprit critique l'intelligence critique devrais-je plutôt dire et comment vous avez l'intelligence critique remettez tout ce que vous enseignez examinez toutes choses soyez prudents analysez à la lumière la parole de Dieu ne voyez pas les choses du monde comme vos enseignants voudraient que vous voyez parce qu'il y a des jeunes gens qui vont vous dire nous ne voyons pas les choses de la même manière parce que c'est la preuve qu'ils sont formatés ils sont moulés parce qu'ils lisent parce qu'ils entendent donc faisons tellement attention et le discernement élevez vos standards où vous avez la crainte de Dieu et où vous avez l'intégrité la doiture afin d'être une lumière une lumière qui brille dans ce monde ténébreux corrompu et abominablement nous viendrons prions qu'il t'en aille Dieu grâce te soit rendu pour cette merveille parole que tu nous as donné encore au travers de ce chapitre 14 de Proverbe le livre de ta sagesse le livre de ta sagesse le livre de ta sagesse pour ces jeunes gens qui ont écouté pour tous ceux qui écouteront plus tard merci pour toutes choses tout ce que tu fais pour nous Seigneur Dieu au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Jésus Christ TV vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira vous connaîtrez la VLD vous connaîtrez la VLD vous connaîtrez la VLD pour sagesse les sagesse dans dess